On va vous faire une petite démonstration tout à l'heure et permettez-moi de tourner la caméra pour vous montrer un peu ce qui se passe réellement avec cette affaire des bases militaires. Donc je vais juste tourner. Bon voilà, donc là vous avez notre globe. Si vous le voyez, la France détient une base militaire ici au Gabon. On va vous le montrer, ça c'est le Gabon. Ça c'est la première base militaire qui est très proche du Congo. Et nous avons une autre base militaire au Tchad ici. Vous voyez, ici là au Tchad, au Tchad ici, il y a une autre base militaire. Il y a une autre base militaire au Niger et une autre base militaire au Mali. Au Mali ici là. Vous voyez chers Zanglou ? Donc, tous ces étages que je viens de vous montrer, ce sont des pays d'Afrique noire francophone. D'Afrique noire francophone. Permettez-moi juste d'ajuster ma caméra. D'Afrique noire francophone, chers amis. Le président Déby, qui est un parapéganisme, qui est à l'écoute de notre dynamique, nous répond aujourd'hui clair et prend son favori. Il dit, je ne renouvelle pas les bases militaires. Dans un contexte où la France a intérêt à maintenir les bases militaires, qui sont le socle de sa géopolitique de population à l'Afrique centrale. Donc, nous lançons l'appel à la jeunesse tchadienne, à la société civile tchadienne, au parti politique tchadien. Nous faisons parler pour toute la société civile, la vraie, en Afrique et dans la SEMA, de soutenir l'État tchadien et de créer une dynamique puissante pour que dans 6 mois, il n'y ait que la base militaire au Tchad française. Merci au Tchad. La présence militaire française au Tchad, c'est 950 soldats qui sont présents, notamment 780 qui occupent la base militaire, qui est d'ailleurs accolée à l'aéroport de la capitaine Djavéna. On peut également compter 140 militaires à abécher une vingtaine à faille à large. Des hommes qui très souvent sont déployés au Sahel pour des missions, dans le cadre par exemple d'un force Barkhane. Est-ce que la France pourrait renoncer à ce positionnement géostratégique aussi simplement ? De votre point de vue, que va-t-il se passer ? Je dis bonsoir à tous les panafricanistes, à tous mes copanéristes, ceux d'ici, ceux de Djavéna et ceux de Laoundé. Je salue, avant de revenir à votre question, je salue à bravoure du président Idriss Déby-Ignon, qui, juridiquement, a la pleine responsabilité de dire que je ne renouvelle pas ce contrat, parce qu'il s'agit d'un contrat. Le président Badakani a apprécié le fait qu'en réalité il y a un contrat, parce que quand il y a un contrat, ça voudrait dire que les partis se sont assises et ont décidé que certaines choses doivent se passer d'une façon bien. Le président Déby a pris la mesure de la chose, parce qu'en réalité une base militaire étrangère dans un pays dit souverain ne se justifie pas. Il n'y a pas de justification. Le Tchad aujourd'hui a retrouvé depuis plus de deux décennies la paix souhaitée. Alors il est inadmissible, inconcevable qu'on nous parle d'une base militaire qui est encore au Tchad. Alors, qu'est-ce qui va donc se passer ? C'est la grande question, parce que la France ne va pas accepter, elle ne va pas croiser les bras, elle va essayer de réagir. Pourquoi ? Parce que cette base militaire était avant-gardiste du Gé-Saint-Sahen. Vous avez vu la façon par laquelle le nouveau président Macron a voulu s'approprier le Gé-Saint-Sahen à la création qui n'avait pas eu besoin de la France ou d'autres pays d'Europe. Alors, cela voudra dire que le Gé-Saint-Sahen qui est en train de se mettre en place requiert une souveraineté sécuritaire militaire qui appartient aux cinq états signataires. Ce Gé-Saint-Sahen qui désormais devra contrôler l'essentiel des richesses, parce qu'en réalité c'est de ça qu'il s'agit. On a parlé de criminalité transfrontalière, on a parlé de la libre circulation sans interruption militaire des biens économiques dans la zone, mais il s'agit beaucoup plus de la protection de nos états et de la protection de nos pays. La France doit comprendre qu'un contrat est arrivé à terme et que l'autre partie n'est plus prête à renouveler ce contrat. Et je voudrais ici souligner, le président Bandakani et tous les autres, que le président Idriss Déby vient à la suite du président Biya. Le président Biya l'a fait aussi en sourdine. C'est pour cela que certains achats d'armes et de munitions pendant le conflit contre Boko Haram, le Cameroun a eu la latitude, nous pouvons le dire librement sur ce plateau, le Cameroun a eu la latitude de contracter avec qui il voulait. Il y a eu la Russie, il y a eu la Chine, il y a eu d'autres états. Donc, le président Déby entre dans la phase définitive de la libération vraie et totale du peuple libyen. La société civile que nous représentons, Tchadien, s'il vous plaît, Tchadien, s'il vous plaît, la société civile que nous représentons est d'accord que ce contrat ne soit plus renouvelé et cette société renouvelle toute sa confiance au chef de l'État, il dit Déby et non, à tout le chef d'État de la zone SEMA, qu'ils aient le courage, qu'ils aient ce qu'on appelle la capacité de choisir qui est-ce qui doit rester dans leur pays respecté. Une base militaire n'est pas une mission diplomatique. Une base militaire est une mission qui a un rôle. Vous avez vu la semaine dernière ce qui s'est passé au Mali. Alors, les jeunes Maliens, ils se sont demandé à quoi nous sert cette base militaire. Mais c'est la raison, ils ont raison. Pourquoi ? Parce que la paix de 2013, la conférence de Ouaga, a été tronquée. On a laissé le MLA et le HCUA, on les a laissés avec tout leur armement en disant qu'on les cantonne, on les cantonne dans un endroit et l'opération Serval est venue traverser les armes pour aller combattre des djihadistes fictifs dans le désert. Et maintenant, les Maliens se sont rendus compte qu'il n'y a pas de paix. Donc, cette base militaire n'a plus de raison d'être au Tchad. Et merci. Et qui libère l'aéroport, qui est aux emplois du palais présidentiel, qui libère l'aéroport, qui libère l'Afrique, nous prenons nos responsabilités. Vous nous avez appelé pays de merde. Et pour faire un bref à ce niveau, Donald Trump est un chasseur d'argent. Il ne chasse pas en Afrique. S'il nous appelle pays de merde, c'est parce que ceux qui se sont proclamés, autoproclamés, sous-traitants de l'Afrique auprès de Donald Trump, lui disent, ceux-là lui disent, c'est un pays de merde. Nous, laisse-nous, donne-nous juste le parrainage et d'aller faire ce nettoyage. C'est un pays où c'est des sauvages et tout. C'est de ça qu'il s'agit. Donald Trump n'a repris que ce que les sous-traitants occidentaux lui disent s'agissant de l'Afrique. Bon, vous avez tous entendu des bases militaires françaises. Mais c'est quoi l'importance des bases militaires ? Vous avez tous entendu comment ces experts ont décortiqué la chose. L'importance des bases militaires, c'est juste simplement la domination. C'est-à-dire, il faut protéger les intérêts du colonisateur. Donc vous comprenez que la France continue à jouer son rôle du colonisateur de nos États. Et ceci est inacceptable. Et aussi, ce qui est très grave, c'est que quand ces militaires-là viennent là, et quand ils ne s'intéressent plus, ils ne s'intéressent plus à la chose qui est en train de se passer, où on sent un peu, les intérêts sont un peu menacés, qu'est-ce qu'on fait ? On donne donc les armes à d'autres groupements, on crée des groupes djihadistes qui n'existent pas, afin de continuer d'exploiter vos matières premières, continuer à piller vos matières premières. Il s'agit aussi de souligner que les bases militaires de la France ne sont pas seulement là à pouvoir sécuriser les intérêts de la France, mais aussi à faire de l'exploration des munérés et des ressources naturelles. Oui, chers amis, c'est très grave, chers amis. Pourquoi la France ne demanderait-elle pas à l'Angleterre que, bon, nous voulons installer notre base militaire en Angleterre, ou en Russie, ou aux États-Unis, même ici au Canada ? Mais vous verrez comment les populations vont se mettre dans la rue pour protester. Vous verrez que le pays serait en ébullition pour ne pas accepter, parce que venir installer une base militaire, c'est contrôler vos États, contrôler votre économie, c'est contrôler votre richesse. Bon, nous savons ce qui se passe au Tchad. Idriss Déby a simplement dit qu'il ne va pas renouveler le contrat, parce que le contrat va arriver à échéance il y a six mois, donc dans peu de temps, le contrat va arriver à échéance. Mais vous savez, si, dans les jours qui suivent, vous entendez qu'Idriss Déby a été assassiné, ne vous étonnez pas. Si, dans les jours qui vont venir, vous entendez qu'il y a eu coup d'État au Tchad, mais ne vous étonnez pas. Hein, chers amis ? C'est cela la réalité. Et nous, nous sommes là pour ouvrir les yeux aux Africains, pour leur dire que nous, on n'a plus peur de dire la vérité, de dire les choses telles que ça se passe. Vous avez entendu comment cet expert a dit si le président Trump a eu un traité des Africains des pays des merdes, mais c'est seulement le rapport des sous-traitants. Mais les sous-traitants, c'est qui ? Mais c'est bien l'Europe. C'est bien l'Europe. C'est ce que l'Europe donne le rapport aux États-Unis, parce qu'il faut le dire que tous ces pays sont obligés de venir s'agénuer devant les Américains, parce que les Américains sont les premiers financiers de l'OTAN, les premiers financiers des Nations Unies. Donc tout le monde, il doit venir baisser la pilote devant les Américains. Quel est le pays européen qui peut ouvrir la bouche ? Oui, on voit Poutine qui essaie un peu de faire la tête, parce qu'il a repris un peu quelques connexions, mais en dehors de la Russie, tous les autres pays sont obligés de venir s'agénuer. Oui, chers amis. Donc c'est ce que les sous-traitants, les Européens disent, ils nous prennent pour les sauvages, les Européens. C'est ça, chers amis. Parce que, quand on essaie de voir, les Américains cohabitent avec ce qui nous ressemble. Et il y a un peu un changement de mentalité dans la façon du traitement, même si le racisme, c'est ce qui est vrai, on ne pourra jamais éradiquer le racisme à 100%. Partout où nous vivons, nous verrons toujours le racisme. Il y a toujours de ceux qui n'aimeraient pas de nous voir, mais vous voyez, dans les États-Unis comme le Canada, il y a ce qu'on appelle des politiques de gouvernement qui existent dans plusieurs entreprises. Il y a au moins des quotas minimums qu'il faut qu'on demande aux entreprises. si vous êtes une entreprise, vous voulez bénéficier des réductions des taxes de l'État. On vous exige de recruter des minorités visibles. C'est ce qu'on nous appelle ici, des minorités visibles. Donc, vous voyez quand même qu'il y a une bonne volonté du point de vue gouvernemental pour essayer de mettre la société ensemble, pour essayer d'éradiquer le racisme. C'est cela qui existe ici. Ça existe. Dans les États-Unis comme le Canada, il y a des politiques gouvernementales qui permettent aux sociétés, si vous voulez avoir des réductions sur les taxes, voilà, il faut un quota. Il faut atteindre ce quota. Et cela, c'est une recommandation. C'est même une obligation. Moi, chers amis, je ne sais pas si cela existe en France parce qu'ils nous plaignent pour des petits chiffons. Et vous voyez ces mêmes médias qu'ils utilisent, qu'ils essaient de relayer l'information que M. Trump a dit des pays de merde. Les mêmes médias sont les premiers à essayer de les diffuser dans le mauvais sens. Mais alors que ce sont les Européens qui sont les premiers à dire aux Américains que nous sommes la merde, nous sommes les pays de merde, et c'est eux les souhaitants parce qu'ils viennent prendre tout ce qui est chez nous gratuitement. Voilà pourquoi vous voyez la France est obligée d'installer des bases militaires partout parce que vous le savez économiquement, si la France perd l'Afrique, la France va subir une chute économique plus que même celle de la Grèce. Ce sera la réalité, chers amis. Mais nous, en tant que jeunes Africains, nous ne pouvons plus continuer d'accepter qu'un pays comme la France continue à piger nos économies et à nous massacrer, à nous imposer des dictateurs, des gens qui sont en train de massacrer nos peuples. Nous ne pouvons pas l'accepter. Et voilà pourquoi nous devons lutter. Nous devons lutter, chers amis. Et cela est la réalité. Vous ne comprenez pas que quand nous lisons tous ces trucs, il y a des moments où on se dit mais ce n'est pas possible ça. Regardez ce qui se passe en RDC aujourd'hui. Combien de morts il y a encore eu aujourd'hui ? Des gens qui manifestent pacifiquement. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce qu'il y a un homme qui perd la légitimité, mais il est soutenu par cette Union Européenne parce que la France a imposé son veto avec l'Espagne. Vous voyez, chers amis ? Le colonisateur, le Belge est là. Les Français sont là pour appuyer Kabila alors que le peuple a dit non. Cessez. Non, chers amis. On peut pas continuer à accepter. Tous les jours, les gens meurent. Les soutiens sont toujours là. On continue de les soutenir. Ceux qui pillent nos États, ceux qui pillent nos populations, ceux qui nous tuent. Aujourd'hui, il y a eu combien de morts. Sassou qui prend la responsabilité d'envoyer ses miliciens à lui d'aller aider Kabila à massacrer les amis de la République démocratique du Congo. Et ceci est aussi vrai pour le Gabon. Regardez toutefois qu'il y a des changements politiques. On impose Ali Bongo au peuple gabonais comme remplaçant de son père. Mais c'est quoi cette affaire, chers amis ? Alors, peuple africain, jeune africain, ouvrez grandement les yeux. Nous devons nous battre jusqu'au dernier souffle pour retrouver la liberté que nous sommes en train de chercher. Oui. Non, chers amis, ce n'est pas possible. Regardez un peu quand on essaie de voir. Oui, Déby a peut-être certainement commencé à comprendre. C'est un dictateur, il commence à comprendre. Mais il y a un prix à paix. Regardez ce qu'ils ont voulu faire en, comment on appelle, chez Obianguema, le coup d'État qu'ils ont voulu faire. Vous croyez que le coup d'État l'est financé par qui ? Puisque lui-même, Nguema l'a dit quand il est passé devant France 24 et Radio France Internationale, Bois Bouvier et son collègue qui sont devenus des spécialistes d'aller interviewer les présidents africains, les dictateurs. Nguema l'a dit que c'est financé par la France. C'est financé, le truc est parti de la France. Mais qui est donc le financier ? Mais ils ont choisi même la mauvaise personne. Nous pensons que le coup d'État devait se faire au Congo-Brazzaville ou au République démocratique du Congo au lieu d'aller prendre un pays où il n'y a quasiment pas... On ne voit pas, à ma connaissance, nous savons que c'est aussi un dictateur, mais les crimes de grande échelle, nous ne voyons pas ça en Guinée équatoriale. Ils ont choisi la mauvaise personne. Pourquoi ils n'ont pas choisi Sassou Nguesso ? Vous comprenez que Sassou Nguesso n'était pas au courant de ce qui se passait pour aller déstabiliser Nguema ? Bien sûr qu'il était au courant. Nguema est certainement de se tromper de cible parce que comme les gens sont partis du tiard, Nguema est certainement en train de vouloir penser que Déby faisait partie du coup. Mais je doute fort que Déby faisait partie du coup. Mais je vous garantis que Sassou savait qu'il y a un truc qui va se passer en Guinée équatoriale. Et moi, je doute même que ce type-là pouvait être parmi les financiers de ce coup d'État-là qui devait se faire en Guinée équatoriale. Donc, dites à Nguema, ça ne sert pas qu'il allait attaquer Déby parce que Déby a déjà beaucoup de trucs à régler avec les Français. Si ça a été financé par les Français, comme Nguema lui-même l'a dit dans son interview, alors vous pensez que les Français vont passer par les 10 débits. Alors, les 10 débits leur menacent déjà de virer leur base militaire. Vous comprenez, chers amis ? Et ces gens-là, où est-ce qu'ils ont eu tous ces équipements sophistiqués qu'ils avaient ? Vous comprenez que les équipements là reviennent d'où ? Mais éventuellement, de ces bases militaires françaises, vous comprenez que ça revient d'où ? Alors, chers amis, écoutez, soyons un peu sérieux avec cette affaire. Nous allons changer rapidement de sujet parce que le direct d'aujourd'hui, c'est un direct qui concerne beaucoup plus ce qui est en train de se passer dans nos états. Donc, rapidement, nous allons passer à une autre information. Ah, chers amis, c'est compliqué. Cette affaire-là, c'est compliqué. Donc, il faut que les jeunes africains arrivent à prendre la conscience de comprendre réellement quels sont les enjeux en cours avec cette Afrique-là. Si nous ne nous battons pas, mais chers amis, on vous le dit, nos pays, ils vont nous massacrer. Ils vont nous terminer. Ils vont nous terminer. Rapidement, nous allons faire passer une vidéo qui est très importante. Donc, permettez-nous de juste tourner la caméra et puis, on va faire comme on a fait tout à l'heure pour essayer de travailler comme ça parce que nous, ici, nous travaillons avec Preuve à l'appui. Nous avons donc changé des techniques et pensons que ces techniques-là, c'est ça qui nous permet maintenant de montrer à l'opinion internationale que, bon, tout ce que nous faisons, ça ne vient pas de nous. Nous n'inventons rien. Rien du tout. Vous voyez ? Donc, permettez-nous. Bon, vous allez vous-même écouter de ce que nous sommes en train de faire. Et de créer une dynamique puissante pour que nous prenons pour que nous prenons. excusez-moi, j'espère qu'il y a deux voix qui s'en suivent. Il faut que j'arrête la première vidéo, celle que j'ai là, il faut que je l'arrête. Bon, voilà, ça là, je peux la fermer. jusqu'à un instant. Bon, voilà. Allez, on se met à jouer. de la France est déplanée ou s'enlève pour des missions dans le cadre par exemple d'affaires de ce arcane. Est-ce que la France pourrait revenir sur ce projet ? Bon, écoutez, chers amis, il y a un petit problème technique là, juste un instant. Je veux voir un peu pourquoi j'ai toute cette vidéo qui fonctionne. Je vais essayer de voir sur cet écran. Bon, je crois que ça fonctionne encore ici. Il faut que je l'arrête ici, voilà. Bon, voilà, donc, vous savez, parfois il y a des petits problèmes techniques de cette façon. Bon, voilà, donc allez, on va donc repartir sur cette vidéo que vous avez certainement vue. Mais nous, montrons cette vidéo éventuellement. C'est pour... Bon, chers amis, je veux d'abord tourner ici. Rapidement, vous allez passer chez moi. Bon, la vidéo que nous sommes en train de vous montrer, ce sont les fameux ninjas Nsidoulou que Chris Walembo, l'ancien collaborateur de Ntoumi, et Nick Fila sont allés donc soi-disant chercher à Yamba, à Muyounzi, pour les ramener à Brazzaville. On nous fait miroiter que ce sont des ninjas qui viennent de sortir de la forêt. Mais nous ici, nous faisons le décryptage, vous voyez, chers amis. Nous faisons le décryptage. Nous présentons ces vidéos et nous faisons le décryptage. Et c'est à vous de nous dire si réellement ceux-là sont les ninjas, les ninjas Nsidoulou. Nous savons que les ninjas Nsidoulou peuvent avoir une certaine forme pour les gens qui ont vécu assez longtemps dans des forêts et doivent sortir avec une certaine forme. On peut voir le visage certainement très maigre parce que les aliments qu'ils ont consommés n'étaient pas certainement très équilibrés. Vous voyez, chers amis ? Mais on peut voir la forme du visage, les cheveux, vous voyez ? Et on peut voir la résistance à la forme du corps et tout ça. Ça vous montre que ça peut vous dire que cette personne revient réellement de la forêt. Hein, mes chers amis ? Mais ce que nous remarquons dans cette vidéo, vous verrez que c'est des hommes bien portants habillés en uniforme. Mais cette uniforme, nous l'avons déjà vu. C'est cette uniforme et déjà partie du camp militaire personnel de Tchambicho avec les mêmes survêtements que les miliciens formés par Denis Sasson-Guessot portaient déjà. Vous voyez, chers amis ? Et vous voyez la langue qu'ils sont en train de parler. Vous voyez que il y a de ceux qui essaient de parler un peu de la riz mais ce n'est pas vraiment de la riz approfondie. C'est de la riz un peu léger. On peut le dire comme ça. Vous voyez que c'est vraiment de l'ingara. Vous voyez la forme, vous comprenez que ceux-là ont été demandés de pouvoir exhiber leur joie devant les écrans en faisant semblant de s'embrasser et vous comprenez que c'est une mascarade, une fabrication, une manipulation. Et nous savons que ce régime est plutôt ferme. Mais malheureusement pour eux, ils sont maintenant en face de des Cambolais qui ont des Cambolais qui sont vraiment très investis dans les investigations, qui s'agit dans les investigations techniques. Vous voyez ? Parce que nous, c'est ça, notre métier, quand on a des grands problèmes, des accidents, c'est ce que nous faisons. On fait le détail technique, on arrive pièce par pièce pour voir si réellement il y a eu défauts dans le design. Vous voyez, chers amis, ou généralement il y a eu défauts dans les calculs. Vous voyez, chers amis, et c'est cela. Et nous arrivons à décrypter et arriver à obtenir et à expliquer réellement ce qui pouvait se passer dans, s'il s'agit d'un accident d'avion, un accident de véhicule, un accident dans la tuyauterie, dans les process, ainsi de suite. C'est ce que nous faisons. Voilà pourquoi, chers amis, nous vous présentons cette vidéo que vous puissiez regarder et vous aussi essayez d'utiliser votre sens d'un investigateur. Et vous comprenez de quoi nous sommes en train de parler. Donc vous verrez là des jeunes bien portants, vous voyez même dans leur visage, parce que du point de vue psychologique, vous voyez qu'il n'y a pas de choc. Il n'y a pas de choc. Vous voyez que c'est un groupe qu'on a motivé pour faire cet exercice afin que les caméras de la télé Foufou puissent les présenter. Donc permettez-nous encore de pouvoir tourner la caméra et nous allons tous ensemble regarder ce que ses amis sont en train de faire. Donc allez, on ouvre la caméra et puis on va essayer de jouer la vidéo et nous allons écouter ce que ça va nous dire. vous voyez, les amis, chers amis, par exemple, ce monsieur, vous le voyez ici, vous le voyez, vous le voyez, et ça, ça présente bien, ce monsieur n'est pas un ninja, vous le voyez, il est bien rasé, c'est quelqu'un qui vient d'une formation militaire, les uniformes dont nous étions en train de faire allégion, ils sont ses suivaitements, vous le voyez, ils sont tous avec ses suivaitements du noir, vert et du blanc, c'est sûr, nous les avons déjà vus avec des militaires qui sont en train de se faire former à Tchambiqo par le régime criminel et dictatorial de Brazzaville. Donc, nous allons continuer à jouer la vidéo comme ça, chers amis, vous allez voir vous-même pourquoi nous sommes en train de parler ici. Bon, chers amis, comme vous le voyez, vous le voyez, vous voyez la forme, regardez la forme des cheveux ici, regardez la forme des cheveux, est-ce que cela représente une Indian Silulu ? On ne pense pas, chers amis, et quand vous essayez de voir la forme, vous voyez, on ne sent pas dans ce visage que ces individus ont vécu dans la forêt, ces individus montrent des gens qui repartent d'un centre de formation, voilà, on vous présente une femme en faisant semblant qu'elle porte la couleur violette de M. Ntoumi, la couleur préférée de M. Ntoumi, vous comprenez, chers amis, donc on va, et là vous voyez à côté, et vous voyez que ceux-là, ils sont là, ils ont des mains croisées tranquilles, vous voyez, ils ne présentent aucune forme des Indian Silulu, chers amis, donc vous voyez, ce sont les images, comme on a dit, des images exhibées pour pouvoir essayer de montrer le monde de Jésus qui a été en train de se passer. Bon, vous comprenez le Lingala que ce monsieur est en train de parler, ce n'est pas vraiment un Lingala d'un Indian Silulu parce que pour un Indian Silulu quand il parle Lingala, vous voyez qu'il y a vraiment le fond de l'accent Larry Congo qui doit sortir, mais vous comprenez que ce n'est pas vraiment, et regardez le visage, regardez comment le visage il est poté, ça ne manque pas la forme de quelqu'un, regardez les cheveux, comment les cheveux, c'est quelqu'un qui a été coiffé, on dit par exemple, cette personne avait été coiffée il y a déjà plus de deux ou trois semaines, donc là, les cheveux commencent à pousser, et donc vous voyez que ce... Bon, chers amis, vous entendez, vous voyez, vous comprenez qu'il y a vraiment le bon sens, regarde les yeux, vous regardez comment les yeux trahissent, vous voyez, dans la forme des yeux, vous voyez, vous voyez, à l'intérieur des yeux, vous pouvez le dire, en tant qu'un investigateur, on peut tout de suite savoir que c'est le visage du mensonge, et regardez ce monsieur, chers amis, vous regardez, vous voyez la forme, vous voyez que cela représente la forme de quelqu'un qui est en train de se faire former dans un centre de formation, et donc qui a été simplement appelé pour venir exhiber, exhiber cette forme. Donc nous allons continuer de suivre, chers amis, et vous allez en voir le temps. Voilà. Non, mais c'est vrai, là. Bon, le vini, il n'y a pas gagné, bon, c'est qu'il y a. Bon, le vini, bon, voilà, chers amis, chers amis, comme vous le voyez, vous le voyez, regardez, regardez, chers amis, regardez la forme, regardez la forme de la coiffe, vous voyez, ce monsieur a été coiffé, il y a peut-être, on peut dire, il y a une semaine, et regardez celui-là, comment il est bien coiffé, bien taillé, et vous pensez que cette forme pouvait représenter un Nizhansilou ? nous ne pensons pas, chers amis, vous voyez, comme on l'est, comme on l'est, nous faisons ce travail pour vous montrer la manigance, pour vous dire, pour expliquer encore aux gens de, d'une to me, hein, que vous êtes pris dans un véritable piège, hein, si réellement, vous ne jouez pas le jeu de sassou, si vous ne jouez pas le jeu de sassou, si vous ne jouez pas le jeu de sassou, vous êtes pris dans un piège, c'est-à-dire, il y a deux groupes qui se sont formés, donc on peut dire, le groupe d'Untoumi, lui-même, et le groupe de Walembo, Nikfila, constitué de tous les dignitaires, des anciens ministres ou des ministres actuels qui sont dans le régime criminel et visiteur de l'administration. Vous êtes pris dans un piège. Et dans le piège, vous êtes pris. Ceux-là qui ont préparé le piège sont en train de vouloir pousser Ntondo, Gustave Ntondo, comme au-dessus d'Untoumi. Donc, Ntondo va être oublié, c'est Ntondo qui peut en avoir le lieu de siffre. Si vous verrez dans leur bureau, qu'ils ont publié pour ce qu'eux-mêmes ils ont appelé la première phase Adopte, ainsi de suite, je n'ai pas envie de citer du blabla qu'ils ont dit, vous verrez que Ntondo ne figure nulle part. Mais en fait, c'est un fait exprès pour ne pas montrer l'impression que c'est Ntondo qui a la commande. Vous voyez ? La photo qu'on nous a présentée Moulosor et tout, Ntondo à côté, souriant, Ntondo se moque de qui ? De nous, peuple congolais, de nous, peuple vigilant, de nous, résistant, de nous, diaspora où Ntondo se moque de ce peuple du poule qui a perdu, des mamans qui ont perdu leur enfant, des mamans qui se sont fait violer, de tous ces jeunes qui se sont fait abattus, de tous ces villageois-là qui ont les arbres foutiers ont été coupés, que leur bétail a été pris, que leur volaille a été volée. Hein, chers amis ? Alors, chers amis, vous comprenez que la mascarade qui est en train de se faire ne peut jamais être acceptée par le peuple congolais. Même vous, les ressortissants de Pôle, vous devez comprendre que c'est très grave ce qui est en train de se faire dans le département de Pôle. On ne peut pas se permettre de briser la vie de 380 000 habitants et on se vient, on nous parle, oui, d'un accord à huis clos. Ce monsieur a toujours fait tous ses accords à huis clos. Vous voyez, chers amis ? Mais, une façon de le dire que vous voyez, les ninjas qu'on vous présente des ninjas que Chris Walembo avec Nick Fila sont en train de vous présenter ne sont pas les ninjas de Sihiru. C'est une stratégie de propagande comme vous le savez, le régime criminel démagogue de Sassou est habitué à faire des montages pour présenter à la communauté internationale. En fin de compte, tout ça, c'est quoi ? Le mois de février, le Fonds monétaire international revenait au Congo pour voir l'état d'avancement de tout ce qu'on leur a demandé. Qu'est-ce qu'on leur a demandé ? C'est simple. Mettre en place une commission nationale de lutte contre la fraude de la corruption, de condamner les gens, ceux qui ont commis des crimes financiers, ceux qui ont pillé le Congo, de pacifier le pays en venant avec les accords de paix. Ça se fait partie très vite avec l'accord Ntoumi. et Ntoumi rentre dans le jeu. Mais, ce que vous ne savez pas, en partant signer des accords avec Sassou, ça veut seulement dire que vous reconnaissez maintenant Sassou comme un régime légal et légitime du Congo-Brasafil. C'est cela, chers amis. C'est cela, la réalité. En partant signer ces accords, en acceptant les conditions imposées, vous voyez, la première condition qu'on leur demande, c'est le ramassage des armes. C'est cela qui est le plus important pour le régime dictatorial et criminel de Brasafil. On vous parle de la réinsertion, mais ce terme avait déjà été utilisé, Ntoumi l'avait déjà fait, en 2003, ça a été déjà fait. Est-ce que ces gens-là ont été réintégrés, ont été intégrés dans l'armée ? Cela n'a jamais été fait. Alors, chers amis, vous êtes en face de vous, une diaspora qui est debout, un peuple congolais qui est debout, vous rencontrez toujours des gens comme nous autres, les Bernard Pongui, qui seront là pour vous clouer, pour vous dire que ce que vous êtes en train de faire n'est pas juste et nous, nous allons vous mettre dans une même menace si vous êtes en train de jouer le jeu de Sassou et cela est la réalité. Ici, au Canada, nous sommes dans un pays de droit, tous ceux-là qui ont contribué à des crimes économiques, des crimes de sang, de prêts ou de lois et tous ceux-là qui ont supporté des régimes criminels et dictatoriales, ce pays nous donne le droit de les poursuivre ici au Canada. Donc, déjà, tous ces gens-là qui nous viennent avec des publications pour dire voilà les accords d'un tournoi c'est accepté, les accords de ceci sont acceptés, mais on est en train de vous le dire, nous sommes en train de nous préparer pour vous attaquer dans les tribunaux ici au Canada et ce sera la réalité, chers amis. Et nous ne blarons pas avec ça. Le peuple du poule qui est tombé, les mamans qui sont en train de pleurer nuit et jour, qui ont tout perdu dans ce pays-là, qui ont perdu leurs enfants, les mamans qui se sont fait violer, chers amis, la justice va se dire, le droit va se dire et c'est cela, chers amis, vous allez signer vos accords, c'est Sassou qui a donné l'ordre d'aller bombarder le poule avec les armes de guerre, avec les hélicoptères de combat militaire, les BM-21, des chars de combat, des guerres, des armes de poing. C'est aussi Sassou qui a donné l'autorisation d'arrêter de bombarder parce qu'il veut obtenir de l'argent auprès du Fonds Monétaire International. Donc, tous ceux qui vont accepter dans le jeu de Sassou seront considérés comme des criminels numéro un de Tukongo. Donc, vous avez commis des crimes de guerre, et des abus avancés des droits de l'homme. Et cela ne sera plus jamais accepté. Vous voyez, chers amis. Bon, nous allons clôturer parce que ce direct, chers amis, c'est un direct spécial. On part, va et vient, sur des vidéos pour vous montrer pas mal de choses. Donc, nous venons là de terminer cette section pour vous dire que nous avons les yeux grandement ouverts, grandement ouverts sur ce qui est en train de se passer dans le pool. Et on vous le dit, chers amis, nous serons là. On ne va pas lâcher cette affaire, parce que ce qui est vrai, si il est démontré que Ntoumi est en train de jouer ces jeux, chers amis, on vous le dit, on vous le dit, ça va être grave. Ça va être grave. On va vous le dire, on est en train de vous le dire. Donc, Ntoumi a encore là une opportunité de montrer au peuple congolais que réellement il est dans le bon côté, le côté de sauver le peuple. Et c'est qu'il y a encore l'exemple pour Ntoumi lui-même, s'il ne comprend pas le jeu, on lui a toujours dit, nous sommes en même temps des informateurs, des investigateurs, des lanceurs d'alerte. Le jeu de Sassou, c'est quoi ? Bon, une fois, il va obtenir son argent du Fonds Monétaire International, il prépare les terrains parce qu'il est venu avec une diversion pour vous dire qu'il y a eu un coup d'État qui devait se faire au Congo, des généraux de gauche à droite, mais en fin de compte, c'est une façon de vous détourner le chemin. Quel est le chemin qui vous détourne ? C'est-à-dire que vous ne pouvez plus penser à ceux-là qui ont commis réellement des crimes économiques et financiers pour le Congo-Brunshaville. Ceux-là qui sont partis sont endettés au nom du Congo. Ceux-là qui ont mis le Congo dans l'hécatombe économique dont l'inflation va venir agir dans quelques jours. C'est-à-dire le cercle de riz coûterait 400 000 francs et femmes. Ça vient, chers amis. Le Venezuela, ceux qui connaissent le Venezuela, ceux qui suivent un peu les médias sont en train de voir ce qui est en train de se passer au Venezuela. L'inflation est atteint le sommet le plus haut. Même les riches ont du mal à se nourrir parce que les aliments coûtent excessifement cher. C'est cela que nous sommes en train de dire au peuple conglais. Dans sa commission électorale de l'anti-fraude et la corruption, ils sont en train de corrider les petits poissons. C'est-à-dire ceux-là qui ont triché un peu les 300 000 au niveau du centre hospitalier universel de Brazzaville. Au Congakala se tourne vers des petits poissons. Vous voyez, chers amis. C'est-à-dire ceux qui sont derrière les 30 000 francs CFA des bourses et des étudiants, les quelques milles des réplités. Mais les gros poissons, ceux-là dont le Fonds Monétaire International leur a posé la question, si vous vous souvenez, lors de la première réunion, on leur a dit est-ce que vous avez déjà arrêté quelqu'un pour des crimes économiques ? Tous les scandales financiers que nous savons, les Panama Papers sont arrivés, les Paradise Papers sont arrivés, vous voyez, l'affaire Sandance est arrivée, Gainvor est arrivée, plusieurs affaires comme ça sont arrivées, mais personne n'a jamais été arrêté, Okonga Kala n'a jamais réellement fait son boulot, mais vous voyez, le manipulateur Sassou, comme il sait le faire, il vient devant son parlement nommé, il dit, c'est aussi les parlementaires qui devaient faire des enquêtes parlementaires, mais sans pourtant oublier que les enquêtes parlementaires au Congo subissent un veto, un veto qui vient éventuellement de ce cercle, de ceux-là qui dirigent le régime criminal et dittatorial de Brazzaville. Et le veto vient aussi quoi ? Des parents de Sassou, tous ceux qui sont tout autour de ce cercle vicieux qui gèrent l'économie de ce pays. Vous voyez, chers amis ? Donc, la diversion dont on vous fait parler d'un coup d'État, on vous parle de Dabira, on s'en fout éperdement de Dabira, mais, comme le peuple congolais oublie très vite, tout le monde, on ne voit, ne voit que le côté coup d'État, on ne parle plus de pilleur numéro un, Jean-Jacques Bouillard, on ne parle plus de Kiki qui s'est allé en s'endetter au nom du peuple congolais. Vous voyez, chers amis, pour ceux qui ne savent pas, 60% de la dette du Congo, de toutes les dettes contractées par le Congo, 60% vient des grands travaux, 40% vient éventuellement de la Société Nationale des Pétrois du Congo, donc éventuellement de Kiki. En dehors de cela, il faut ajouter tous les tankers fictifs, c'est-à-dire ce que nous appelons les tankers qui disparaissent en coup de mer où les gens ne savent pas où partent l'argent. Nous avons déjà fait une vidéo que nous avions décryptée sur la dette congolaise, la repartition, repartez dans notre chaîne YouTube, vous allez regarder. Donc, le peuple congolais aujourd'hui a complètement oublié qu'il y a Kiki qui est là, qui a pillé le Congo, qui s'est endetté au nom du Congo. Le peuple congolais se dirige beaucoup plus du côté du coup d'État. On a oublié ça. Le peuple congolais ne regarde plus Jean-Jacques Bouillard qui a pillé l'argent du Congo. Le peuple congolais ne regarde plus Gilbert Rondongo, ne regarde plus Henri Nzombo parce que les gens ont tendance à oublier Henri Nzombo. Henri Nzombo qui a géré pendant plusieurs années le bois congolais. Vous voyez, chers amis, cet homme, selon nos documents que nous avons, a des multimilliards dissimulés dans les Antilles, à Mayotte, un peu partout. Vous voyez, chers amis, les gens ont tendance à oublier Okemba qui a utilisé l'argent du peuple congolais à créer des banques fictives pour s'enrichir derrière le dos du congolais. Les gens ont tendance à oublier tous les généraux qui gèrent des grands budgets pour le peuple congolais mais qui se sont enrichis derrière l'argent du peuple congolais. Vous voyez, chers amis, donc c'est toute une chaîne. On a tendance à oublier les gens comme les Edgar, les gens comme les Willingueso qui, d'ailleurs, se sont acquéris des biens ici au Canada avec des coûts très énormes. Vous voyez, chers amis, mais aujourd'hui, le peuple congolais a oublié tout ça. Mais Sassou est malin. Il vous en met dans la diversion pour préparer le fils. Et quand Antoumi, une fois que Sassou va obtenir son argent du Fonds Monétaire International, qu'est-ce qu'il ferait d'Antoumi ? Il va liquider Antoumi. C'est cela, chers amis. On vous le dit. Et vous ne verrez pas un congolais qui va vous dire la vérité comme nous vous le disons. en face, vous ne verrez pas ces congolais qui vont vous le dire, ces genres de vérités. Voilà. Donc, ça, c'était sur le volet le volet Antoumi. Et là, nous allons, comme on a dit, le direct d'aujourd'hui est beaucoup plus concentré sur des petites vidéos que nous faisons passer. Et éventuellement, nous allons essayer de commenter sur ces vidéos pour, éventuellement, pour permettre à tout un chacun de nous de comprendre réellement de quoi nous sommes en train de parler parce que vous avez certainement vu toutes ces vidéos. Mais nous, nous faisons ça par rapport à nos partenaires canadiens et américains. C'est-à-dire nos partenaires qui nous soutiennent. Autrefois, quand on faisait les directs, ils nous disaient bon, vous dites ça, vous avez quoi comme preuve. Vous voyez ? Vous dites ceci, vous avez quoi comme preuve. Nous avons maintenant changé les techniques de communication. C'est-à-dire, nous communiquons désormais avec des preuves qui peuvent être des photos, qui peuvent être des vidéos, des petits extras. Voilà pourquoi vous verrez, c'est des directs qui peuvent durer une heure du temps parce qu'il faut présenter ces photos, il faut présenter ces vidéos, il faut présenter parce que c'est des éléments des preuves et qu'il faut commenter. Et c'est ça qui est en train de donner la crédibilité. Et c'est ce qui, aujourd'hui, a permis, nous a permis d'ouvrir quasiment toutes les portes qui étaient autrefois fermées par le système criminel et dictatorial de Blasdavir. Donc, aujourd'hui, nous avons une grande crédibilité qui s'agit dans la politique ici au Canada, au niveau des services secrets, nous avions une grande crédibilité parce que nous présentons un dossier consistant par des preuves de vidéos et des preuves de photos que nous sommes en train de dire, de montrer. Donc, permettons-nous encore, je vais essayer rapidement de retrouver cette vidéo et nous allons donc éventuellement féliciter notre grand frère un instant, voilà, voilà, des fois, vous voyez, on a des petits problèmes techniques comme ça, écoutez, la technique, c'est aussi ça, il y a des ordinateurs qui sont un peu très surchargés avec plusieurs documents, donc ça prend parfois un peu du temps pour ouvrir un petit fichier, bon, mais écoutez, c'est tout ça qui fait aussi le goût du direct. Bon, on fait le compte pendant que on revient autour de la vidéo, nous allons en fait, en réalité, parler de l'Organisation Internationale de la Francophonie. L'Organisation Internationale de la Francophonie. Bon, nous, on a tout dit, cette organisation pour nous ne représente plus rien. Nous avons vu la nouvelle secrétaire, mais attention, il faut faire plus attention avec cette dame, elle a toujours un grand sourire quand elle vous parle, mais nous, on a compris, c'est qu'il se cache derrière le grand sourire. On ne peut plus tromper un Congolais averti, un Africain averti, en lui présentant un grand sourire aux lèvres. Non, c'est quasiment pas. Si vous verrez, généralement, l'incompétence, l'incompétence se cache derrière le sourire, derrière la gentillesse. C'est ça, chers amis. Vous allez remarquer que quand vous faites face à un incompétent, il est très souriant, il est très gentil, il est capable, prêt à vous aider. Mais en réalité, cet homme manque des compétences, il manque des capacités. On va vous dire, par exemple, quand nous essayons de regarder dans le Sénat américain, le régime américain, si vous êtes nommé à des grandes fonctions, vous êtes obligé de passer devant le Sénat pour une séance d'interview. Donc c'est eux qui vous interviewent. Ce sont les sénateurs, les sénateurs américains qui décident si vous serez embauché ou non. Donc vous passez ce que nous appelons un test de résistance sur votre niveau général, à la connaissance générale, sur le métier que vous voulez exercer. Mais c'est très intéressant, nous avons toutefois demandé à plusieurs de nos compatriotes de souvent faire ces recherches, regarder les questions qui se posent, vous regardez comment des sénateurs font tourner les ordres qui pensent être des compétents, mais en réalité c'est des coquilles vides, c'est parce que les politiques veulent qu'ils soient là et en les normes. Et vous entendez tout de suite les réactions des sénateurs pour dire on ne vous embosse pas parce que vous êtes même incapables de définir un petit truc sur le métier que vous voulez exercer. Donc on a toujours dit l'organisation internationale de la francophonie est une coquille vide si nous essayons de comparer cette organisation au Commonwealth qui aujourd'hui fait la promotion des économies des pays anglophones et surtout des pays anglophones d'Afrique noire en comparaison avec la francophonie. Vous comprenez que la francophonie aujourd'hui est devenue juste une institution qui tourne pour protéger les intérêts de la France. Et nous cette façon de politique cela ne signifie pas que nous sommes contre la France non pas du tout mais ce sont les politiques que la France impose en Afrique en essayant de nous prendre comme les primitifs en essayant de nous prendre comme nous ne pouvons pas aujourd'hui bénéficier aussi de cette démocratie qui est basée sur des valeurs de droit des valeurs universelles. Cette francophonie aujourd'hui ne fait que protéger les intérêts de la France éventuellement en mettant en place des dictatures. en ce qui s'est en train de se passer en replique démocratique du Congo nous pensons que c'était le moment opportun pour la secrétaire générale de nous sortir donc la charte sur la francophonie qui devait donc permettre de sanctionner Joseph Kabila vous voyez parce que c'est un monsieur qui a perdu la légitimité les accords du Saint-Sylvestre qui avaient été signés en 2015 permettaient à ce monsieur de prolonger pour une année donc normalement le 31 décembre depuis le 31 décembre 2016 ce monsieur avait perdu la légitimité vous voyez mais ce monsieur continue à se cantonner supporté par les européens supporté par l'institution comme l'institution de la francophonie et pourtant la RDC est bien membre de cette institution et donc nous pourrons penser que la francophonie devait sortir d'une manière claire pour dire par rapport à notre charte vous n'êtes plus légitime et donc nous ne pouvons plus nous n'acceptons pas que nous ne considérons plus que vous êtes devenu un président légitime et légal vous voyez chers amis mais qu'est-ce que nous remarquons elle est dans le mutisme elle s'occupe des affaires de Donald Trump elle ne dit rien il y a deux choses on lui a simplement demandé de boucler sa bouche et si on lui demande de boucler sa bouche donc elle n'a plus de valeur donc ça lui a seulement dit que votre prochain sommet de la francophonie qui va arriver donc il faut simplement la virer et en plus nous savons que le tout dernier sommet qui s'est passé au Madagascar ils ont tous ils sont combien 83 pays de la francophonie ils ont tous donné permis à Sassou de continuer d'aller massacrer nos compatrières du département du Pôle vous voyez chers amis donc vous comprenez bien que cette institution n'a plus de valeur en comparaison avec le commandant qui essaie de promouvoir les valeurs démocratiques des valeurs économiques la francophonie est là simplement pour piller bon là il me semble que cette vidéo bon là cette vidéo ne vient pas mais nous tenons simplement à remercier le grand frère Alema Bankou pour le combat qu'ils ont été menés c'est ça chers amis quand vous occupez ce rond c'est aussi très important que vous puissiez combattre pour le pays vous voyez ce grand frère il a tous les privilèges il a tous les moyens il pouvait rester tranquillement dans son coin sans foutre de perdre ce qui est en train de se passer au Congo il vit sa vie tranquillement c'est quelqu'un qui est assez riche vous voyez mais il n'a pas vu ses avantages il s'est décidé de lutter d'utiliser sa position pour lutter pour le pays l'esprit patriotique oui chers amis c'est cela que nous demandons à tous les Congolais quel que soit le rang que vous occupez mais vous venez de quelque part vous avez un pays nous on peut se foutre de ce Congo le Canada nous a reçu on peut dire qu'on vit en paix on vit tranquillement on n'est pas riche mais nous vivons tranquillement on pouvait s'en foutre et perdre du monde de ce qui est en train de se passer au Congo mais nous venons de quelque part il y a des gens qui comptent sur nous nous sommes comme des fils de prodiges qui sortent pour aller chercher et revenir construire le pays donner l'avenir et une meilleure vie à nos cadets à nos enfants et à tous tous ces citoyens parce que nous venons de quelque part et c'est ça qui fait que nous nous sommes tous levés aujourd'hui pour dire non il faut qu'il ait quand même un changement parce qu'on ne peut pas accepter que les américains si vous voyez comment les américains critiquent Trump mais vous mais vous mais vous allez vous poser des questions on met les effigies de Trump parfois nus on fait tout ce qu'ils veulent faire ils critiquent mais ces américains sortent et rentrent chez eux personne ne leur dérange vous voyez mais si nous nous avons en face des régimes barbares parce que vous avez critiqué ce régime si vous rentrez vous devenez un ennemi donc forcément on doit vous tuer ça ne peut plus continuer sur ce modèle le Congo n'appartient pas à Sassou Sassou n'a pas le monopole de la violence sur cette population voilà pourquoi nous le disons tous nous devons libérer le pays Sassou c'est l'ennemi numéro un du Congo il faut que nous trouvions un moyen il y a deux choses si Sassou ne quitte pas nous devons liquider ce monsieur c'est ça c'est tout simple chers amis et nous nous sommes nous le disons de vivre voix parce qu'il faut que tous les Congolais comprennent que il n'y a qu'une seule personne qui divise les populations de ce pays qui essaie d'apporter la contradiction il avantage un petit groupe et il emmène le désespoir dans un autre groupe dans la grande partie du Congo non le Congo est un bien commun et tout un chacun de nous a le droit de vivre paisiblement tout un chacun de nous a le droit aux mêmes opportunités dans ce pays là voilà pourquoi nous nous sommes levés lui même il a dit quand la constitution est violée les démocrates ne doivent pas l'accepter donc nous nous sommes démocrates et nous n'accepterons jamais que ça soit continué à emprisonner des gens regardez le cas aujourd'hui de Paul et Macaya quelqu'un qui a purgé sa peine de prison mais il est toujours là condamné dans la prison sur quelle loi ce monsieur doit toujours rester en prison les lois doivent être respectées la période d'incarcération de quelqu'un c'est 6 mois au Congo mais tous les prisonniers politiques aujourd'hui sont au dessus de 6 mois sans procès mais libérez-les c'est ça la loi le respect de la loi c'est tout ce que nous demandons le respect de la loi c'est tout ce que nous demandons le respect des droits de l'homme c'est tout ce que nous demandons la paix aux populations c'est tout ce que nous demandons la gestion la clairvoyance dans la gestion du pays c'est tout ce que nous demandons pourquoi Okwonga Kala n'emmène pas des poursuites judiciaires contre Kiki Denis Christel pourquoi il n'emmène pas des poursuites judiciaires contre Gilbert Rondongo contre Jean-Jacques Bouya contre Okemba contre tous ces généraux qui ont payé les budgets de l'état qu'ils ont géré contre même Sassou Nguesson parce que la garde républicaine n'est pas sous la responsabilité de soi-disant président de la république la garde républicaine est sous selon la loi congolaise et sous la responsabilité de celui qui gère la gendarmerie mais la garde républicaine au Congo est sous les ordres d'un homme donc vous comprenez que ce n'est plus une garde républicaine c'est devenu une milice privée c'est ça que nous expliquons aux Congolais et quand nous faisons face à un homme qui entretient une milice privée c'est contre en ce moment-là on peut considérer c'est contre l'intégrité de l'état donc forcément cette personne est considérée comme un criminel comme l'ennemi public numéro un donc Sassou Nguesson représente l'ennemi public numéro un il faut que ça soit dans la tête de tous les Congolais que même un adignant même un soldat première classe peut arriver à sauver le Congo si Sassou n'est plus là si on a une croix à Sassou on met une croix à Sassou tout ce noyau sera détruit en une fraction de seconde parce que tout un sacré de Dieu va chercher à fuir il faut que nous arrivons à cela et nous nous sommes clairs dans tout ce que nous sommes en train de dire le mal du Congo et Sassou brisant Sassou brisant-le complètement ceux qui font le mal aux autres n'ont plus leur place sur cette terre et n'ont plus leur place sur cette planète et nous nous sommes dans cette vision-là nous sommes dans une planète où Dieu nous a envoyés ici pour que nous puissions nous servir les uns les autres ou pas pour que nous puissions nous faire du mal des uns aux autres et quand nous avions affaire à un homme qui fait le mal à tout un pays déjà quand vous voulez l'argent de tout le pays vous faites le mal à tout le pays et nous ne pouvons pas accepter ça à la nouvelle jeunesse voyez chers amis bon maintenant je vais clôturer sur le paiement des taxes au Congo bon écoutez chers amis il y a plusieurs façons de pouvoir que ce pays-là peuvent avoir de l'argent la première façon il faut regarder les deux grandes entreprises qui exploitent au Congo Total et Unie ces deux entreprises n'ont jamais payé les taxes au pays depuis que ces entreprises existent au Congo mais c'est un manque à gagner pour ce pays l'argent de paiement des taxes pour Total et Unie pouvait permettre de pouvoir développer l'économie améliorer les commissions d'études de nos étudiants payer les bourses payer les pensions et certainement améliorer les conditions de vie dans nos hôpitaux bon malheureusement nous avons fait face à un parlement qui est nommé et donc un parlement qui vit avec un veto de Sassou qui ne peut pas donc permettre au parlement de convoquer les responsables Total et Unie au niveau de leur parlement leur demander les états de paiement de leurs taxes au Congo blanaville voyez chers amis mais c'est cela que nous ferons ça sera la première des choses que nous ferons et Total payera les taxes à ce pays depuis qu'ils ont commencé à exploiter dans ce pays avec une majoration et des amendes à l'appui ça c'est la première des choses que nous ferons partout vous irez les entreprises qui travaillent ici payent des taxes même nous les employés quand nous travaillons nous payons des taxes pour permettre à la société de voler parce que si vous travaillez un peu ceux qui n'ont pas d'emploi doivent aussi bénéficier de quelque chose pour éviter que la société s'autodétruise pour éviter qu'il y ait un taux de bombétisme il faut s'occuper il faut que le pays s'occupe des plus démunis mais au Congo Total et UNI n'ont jamais payé des taxes à l'état congolais et ça nous mettons fin à ça Total doit payer les taxes depuis qu'ils ont commencé à exploiter on peut dire peut-être que depuis 1968 jusqu'à ce jour ils n'ont jamais payé les taxes nous leur demanderons les payer des taxes depuis cette année avec majoration et intérêt et s'ils sont capables de le faire en deux jours ils vont fermer la porte oui chers amis donc c'est sur ce point que je mets fin à ce direct et nous continuons chers amis à expliquer au peuple congolais que nous devons lutter il faut libérer le Congo la libération du Congo n'est pas l'affaire les gens du sud n'est pas l'affaire les gens du nord mais c'est l'affaire de tous les congolais nous nous avons toujours dit que les jeunes n'ont pas l'avenir au Congo mais vous devez vous prendre en charge vous même ne comptez sur personne nous devons libérer le Congo nous même l'aide ne viendra jamais du ciel le temps de la main est terminé il faut lutter pour libérer le Congo et voilà pourquoi nous venons avec cette direct que nous nous sommes dévoilés pour le dire nous mettons nos familles à risque pour le dire mais il faut que aujourd'hui si un Bernard Pongui n'est plus en vie un Bernard Pongui a été assassiné il faut qu'il ait 10 000 Bernard Pongui qui se lèvent pour continuer le travail que Bernard Pongui a commencé pour libérer le Congo c'est ça que nous sommes aujourd'hui de vouloir le Congo tant que vous avez la peur la peur ne va jamais rien résoudre jamais du tout il faut braver la peur il faut oser la chance ça se tente et nous nous tentons cette chance et nous pensons que nous allons réussir que Dieu nous bénisse et on vous dit au revoir et à la prochaine au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada